salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très 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 bien aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concerne encore le monde bmw et une voiture que j'ai toujours kiffé tu peux aller à gauche et qu'à mon avis vous avez été beaucoup kiffé aussi comme vous l'avez vu dans le titre bmw m5 e60 avec le moteur v10 sonorité incroyable là on part de la maison pour lui donner à boire je vais profiter de cette année là pour présenter un peu déjà la voiture faire connaissance avec notre ami miloud propriétaire de m5 e60 à quel âge déjà je t'ai même pas demandé 27 ans 27 ans il s'est fait un gros plaisir aussi on en est venu à discuter grâce à la maserati et bête question je dis qu'est ce que tu as appris aujourd'hui parce que lui aussi tu es intéressé pour une maserati il m'a pas dit qu'il a pris une m5 e60 et habite à 10 km de chez moi c'est incroyable quand même et on se croise jamais c'est ça le pire il y a 10 km de la maison comme quoi le monde il est petit et que des passionnés en vérité il y en a partout c'est juste magnifique donc là du coup on profite en même temps avec le nouveau téléphone pour la nouvelle qualité vidéo il y en a qui l'ont remarqué sur la dernière vidéo ça fait plaisir on est avec l'iphone 12 pro max donc maintenant je peux mettre en grand angle ça change tout et donc voilà camions à glace du nord c'est du sud à mon avis ils ont un peu le somme ou ce de paris parce que ça ils l'ont pas ça donc pas souvent des gens qui étaient venus voir la maserati pourtant c'est déjà de l'île ils avaient jamais entendu la sonnerie du camion de glace je te jure j'étais choqué ils l'ont arrêté donc quoi ici miloud tu t'es fait un gros plaisir bm m5 e60 t'as acheté ça il ya combien de temps d'ailleurs et depuis le mois de décembre mois de décembre donc ça fait un bon six mois déjà tu l'as mais comment ça se fait que tu en est venu à acheter un bolide comme ça on peut fermer la fenêtre ça te dérange pas ou la remonter un peu j'ai peur qu'ils entendent trop devant comment je suis arrivé là en fait comme tout le monde je pense regarder beaucoup de vidéos sur youtube de cette voiture ouais ouais elle me rendait fou simplement à la m5 e60 elle a fait rêver tellement de monde je pense que c'est totalement compréhensible ton choix là et bah juste avant celle là comme je te disais j'avais une golf 6r golf 6r voir c'était une 4 motrices ouais ouais du coup là je suis passe en propulsion du coup c'est ma première entre guillemets propulsion puissante je fais quand même attention ouais et sinon vraiment c'est ta voiture de tous les jours ouais mais là comme je suis en télétravail tu vois ouais et que je veux je travaille avec une semaine quatre jours par semaine à d'accord ok donc en gros à tu roule pas beaucoup alors que ça c'est bien ouais j'apprends que le mardi ouais et magnifique ouais donc c'est pour ça que tu as pu te permettre aussi sûrement de prendre une voiture de cette gamme là même si je l'aurais plus quand même tu vois mais j'aurais pris un autre derrière aussi tu vois faire la semaine voilà daily pour dire de pas trop consommer en allant au travail il a sorti vraiment quand tu as envie et pas lui mettre du kilo pendant un moment dit que je l'ai eu bah je pense qu'on est tous pareil quand tu l'achèves sur des débuts on roulait tous les jours à d'ailleurs les réservoirs là dessus c'est des réservoirs énormes en plus ça c'est 65 litres non ouais c'est ça 65 litres je pense et ça se consomme ça va super vite fait combien avec un plein 250 kilomètres 250 kilomètres incroyable la seule fois où j'ai réussi à faire qu'on soit mixte ou juste énervé non mixte non je vois pas tout en purée ou d'accord 200 250 kilomètres qu'on soit mixte oui la seule fois où j'ai pour consommer avec c'est quand je les ramener de j'étais la cherche en allemagne et quand j'étais la chercher de la voix donc c'était à 300 km d'ici donc j'ai fait plein d'abord et quand je suis venu ici me restait la moitié du plat je tournais à 11 12 300 c'est beau parce que tu avais fait que l'autoroute voilà une fois que tu commences à partir dans tout ce qui est ville et tout détermine donc là ça t'étonne même pas qu'on part directement à la station service voilà si on arrive parce qu'il reste 17 km d'autonomie on est là je t'inquiète j'ai déjà fait tout cet aller là avec trois bars sur le 335 j'étais en panique passé par les champs et tout et j'ai réussi à arriver j'étais heureux je te jure mais franchement c'est incroyable quand il est arrivé devant la maison pourtant il roule super classe comme il roule depuis tout à l'heure pour l'instant tranquille eh ben j'ai entendu le bruit du du v10 l'avant quand il respire le moteur c'est le bruit après sur celle là j'ai une ligne ouais ah tu as une ligne en plus dedans d'échappement dessus ça c'est beau et il ya des filtres à air k&n d'accord ok mis à part ça les tout d'origine d'accord ça ressemble à un peu à du du ouais c'est du cuir c'est du cuir c'est une option d'accord c'est tellement rare ça en plus l'option avec le tableau de bord en cuir comme ça franchement ça c'est dingue et tu as quand même les portes gobelets tu vois ça c'est quand tu montes dans la m5e60 c'est pas pour boire à rien la m5 elle boit déjà tellement que ça sert à boire avec elle ça par contre je l'avais pas sur ma 5 30 sur ma 60 ça c'est pour les c'est pour les plis ah ouais d'accord là c'est pas ce qui lui manque ce que j'ai pas donc c'est les sièges réfrigérés ouais ouais et ventilé ouais mais c'est souvent sur les caisses suisse actuelle sur les caisses ici dans le coin franchement c'est tellement rare après vraiment full option c'est difficile franchement c'est difficile puisque les gens ici ils se mettent pas vraiment bien au niveau option faut toujours que tu ailles plus loin même si tu as été en allemagne mais souvent en suisse ça arrive que tu as toutes les options mais en allemagne c'est pas toujours non plus il manque ça il manque l'essai dynamique ouais c'est quoi quand tu ferais quand tu tournes à gauche à droite les lombaires rigaud c'est une option ça d'accord ça tu vois je pensais que c'était toutes les m qui avait ça parce que je suis monté une fois dans une m5 et de mémoire le lombaire il se il me disait que tu vas sortir un truc bizarre ou elle est lombaire il me resserrait quand tu prends un virage ça me resserre quand je mets quand je tourne la clé tu vois quand je mets le contact ça se resserre ouais mais je veux dire c'est pas dynamique tu vois si je tourne les lombaires ils vont pas bouger ok ouais ok et c'est une de quelle année déjà celle-là avril 2005 2005 à dans la même année que la maserature vérité 2005 aussi 2006 ouais à l'époque il sortait vraiment des berlines de fou avec des gros moteurs de fou c'était vraiment la glace tour en un gris enlevé de la maserati faisait que 400 chevaux celle là il faut la mettre en mode de ce que tu as le mode m et à le mois de l'alors mal alors qu'elles sont là l'an 400 donc la limite serait peut-être pu être intéressant mais il aurait quand même je pense terminer la maserati qu'est ce que tu en penses t'en penses quoi si jamais tu la mettais en 400 face à la maserati ouais il me semble que celle-ci est un peu plus légère c'est vrai vérifié mais je pense qu'elle est plus c'est quoi une tonne 7 c'est une tonne 830 ah ouais donc peut-être un petit peu plus légère que la maserati ouais je crois que c'est une tonne neuf la maserati ouais c'est presque une tonne neuf ouais ouais donc il ya peut-être moins ça aurait été intéressant ça aurait été intéressant voilà en tout cas du coup les amis on va lui mettre un peu de benzoyl je vais vous reprendre dans mon endroit pour vous montrer l'extérieur moi personnellement je la trouve dingue donc ça voilà c'est la petite claque directe mettre du benzoyl tu comptes d'office que si tu sors la m5 tu lui mets 100 euros pour profiter et passer une bonne après-midi pas une bonne journée une bonne après-midi ça va ça c'est bien tu touches pas par contre les deux derniers ça c'est bien à la hauteur d'origine par contre la golf elle était sur combiné filetée tu devais toucher partout de toute façon tu regardais en plus elle était blanche ouais et quand tu regardes en dessous du du pare-choc c'était tout frotté tout moi mais là tu sais montrer par exemple une différence juste la boîte tu mets le minimum tu passes un rapport et tu mets le maximum et tu passes un rapport pour voir un peu qu'elle est là tu as vu tu as trois traits enfin les trois traits les deux autres qui restent et en fait tu as le pour avoir le mode s6 ils appellent ça tu es obligé d'enlever l'anti patinage après tu as le sixième carré qui se débloque tu vois ah d'accord ok donc en minimum c'est minimum après ça dépend aussi de là où tu postes la vitesse d'accord ouais là il est vraiment en passage tranquille et si tu mets le max et que tu refais avec le même rapport ouais ouais je passe déjà tout de suite plus vite après c'est à yves au les rapports plus ça ouais au début je pense qu'ils l'abri d'un peu elle passe à voir si je vais te mettre les mots des six mais quand tu passes le rapport à 8000 ouais 8000 ça partit à coups alors que c'est comme ça que ça se passe voilà si tu veux on pourra profiter justement on va partir à droite par au point et on va aller en face donc là tu peux déjà profiter un peu de cette avenue là si tu veux petit plaisir ah ouais mode mdm la main mdm ouais mais par contre ça m'a relevé tout allez let's go pour la première petite excellent m5 e60 mais je pensais même pas que ça tire autant que ça que moi aussi mais par contre il faut que tu montes tu vois c'est tout tout ya en fait mais je te promets je suis monté une fois dans le m5 le gars il a accéléré sur la tête de la mer qu'elle accélérée comme ça je te le jure qu'elle accélérée pas comme ça on attend je vais fermer tout grand gros choix pour espérer capter bien le son parce que le bruit il est incroyable limite je vais ouvrir un petit peu ici donc là tu pourras accélérer mais ce sera la prochaine à droite non la prochaine parce qu'après je vais mettre la gopro extérieure on va profiter tant qu'elle est chaude les amis quel sonorité accroît t'as chauffé les cousas là voilà les amis m5 e60 v10 regardez moi la taille des freins c'est incroyable comme par hasard on se pose ici il y a du vent on peut zoomer pour voir la grosseur de la bête c'est des gens de type m6 donc dessus il y a du qui a été faite la marque je ne serais pas vous dire mais les sorties d'échappement sont beaucoup plus grosses que celles d'origine je ne sais pas si on sera voir ici mais les sorties sont beaucoup plus grosses c'est du 19 d'origine sur les m5 285 35 t'es obligé pour que ça accroche un minimum et à l'avant on est sur du 255 40 incroyable c'est les tailles qui mettent à l'arrière sur les autres voitures là ils mettent à l'avant frère c'est incroyable les rétros m5 tant recherchés par les gens qui achètent une 60 ils veulent absolument ces rétros on peut aussi ouvrir le capot qu'on regarde un peu avec les bois angelize voilà le gros coeur de la bête en v10 avec les filtres à air quand on voit sur la boîte sur une c63 mg j'avais vu un mec il avait mis ce moteur là sur une c63 mg pour le drift swap m5 v10 dans la c63 d'un gris total je te laisse refermer frérot je te laisse le claquer le vérin est costaud je te jure je ne l'ai pas baissé facilement vite retinté aussi sur la voiture à l'arrière seulement à l'avant aussi mais léger excusez nous pour le vent les gars m'en voulaient pas le temps il est vraiment en train de tourner c'est un truc de ouf je vais vite profiter de vous mettre la gopro à l'arrière pour vous faire un petit test maintenant on va aller faire le petit essai et la caméra je vous avoue que je suis beaucoup moins sur la maserati qu'est ce que ça tire on a déjà rattrapé les motos alors qu'ils sont partis bien avant nous ça t'arrive des fois que tu t'arrives derrière une voiture genre que tu accélères fort qu'elle se décale totale ça arrive aussi à mon avis quand tu vois ça arriver dans le rétro c'est ça avec le son tu te dis bon je vais pas le déranger je pense que je suis plus gênant qu'autre chose ou alors c'est un passionné qui veut juste écouter le bruit d'un m5 v10 c'est tellement rare quand tu vois ça arriver dans le rétro tu te dis même je pense pas que c'est une m5 on dirait vraiment une m5 et quand tu le doubles là il se dit putain ouais c'était vraiment une m5 sa mère tellement que c'est trop beau pour être vrai mais là c'est vrai ça me fait un gros plaisir après j'ai remarqué elle a un bon capitaine sympathique c'est vrai qu'elle a été fort appréciée c'est des amis moteurs hier ou avant hier je laisse passer quelqu'un au passage péton et il y avait un t-shirt BMW M Motorsport et quand je l'ai laissé traverser il me faisait dépousser ça tu m'étonnes même moi je te crois que je vois l'aime ça que je te fasse le dire je l'ai laissé je te fais C'est parti. Normalement, tu aurais déjà passé un rapport alors que c'est là. C'est maman que touche. Mais tu ne trouves pas que c'est le minimum qu'il devrait mettre dans toutes les voitures ? Une puissance comme ça. Je pense que ce n'est pas possible. La consommation ne va pas être d'accord. Tu peux sortir là. C'est incroyable. Même à la pédale, le ressenti, comment est-il ? Si tu veux, je te la laisse. Genre la ligne droite, là ? Vas-y, comme tu veux. Rien que le fait d'appuyer. En fait, M, c'est le bouton pour configurer pour la voiture. Par exemple, je l'enlève, je suis en 400. Au lieu de faire... Pour mettre les 507, c'est Power, tu vois. Ok, ouais. Power, EDC, c'est les suspensions. Quand tu fais ça, ton sport. Genre, au lieu de faire ça à chaque fois, tu peux aller dans l'eDrive. Ok. Tu vois, tu as M-Drive. Configurant, en fait, ton bouton. Ah oui, d'accord, ok. Et toi, sur le bouton, tu as mis qu'en fait... Donc là, tu peux mettre... Ah, tu peux même mettre le 6, alors ? Ouais, ok. Ah, il faut que tu enlèves le anti-patinage. Le DSC, donc, je t'ai dit que c'est les suspensions. Ouais. Et le DSC, c'est l'anti-patinage. MDM, c'est... Elle va te laisser glisser, tu vois, mais si tu abuses... Elle contrala un peu la stabilité, mais pas la traction, en fait. Voilà. Ok. Et en Power, là, regarde, tu as 400, 500. Et puis 500 Sport. Ça, j'ai pas compris la différence entre 500 et 500. Bah, je pense que ça doit être les suspensions, je pense, non ? Ouais, mon avis, ouais, je pense. Faudrait regarder, tu vois, pour ne pas te dire de bêtises, mais je pense que... T'as un problème. Si tu veux essayer... 330 km, c'est pas les kilomètres, c'est l'autonomie. Bon, bah, les premiers en M5, E60. Et on est partis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, c'est ça. C'est tout qui passe. Et si je ne les passe pas, elle ne les passe pas. Et non, tu peux aller se corrupte. Elle les passera. Ok. C'est magnifique, l'affichage tête-hôte. Par contre, c'est... Par contre, après, si tu vas, tu n'as plus sur M, quand elle va passer en 500, tu vas le sortir à la pétale. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle n'est pas en M, non ? Non, elle est en 400. Ah oui, d'accord, ok. Je vais faire un demi-tour, ici. Ah, ça, c'est... J'aime trop ça. Oh, le pot, il est incroyable. Est-ce que ça braque ? Ça braque bien. Ça braque vraiment bien. Donc, à mon avis, quand tu rentres en vif, là-dessus, tu as du braquage quand même. Ben, ça m'arrive, tu vois, de tenter des reprends et tout. Et... Allez, en plus, moi, je les fais en première. Ah oui, en première. Après, la voiture, elle est longue, mais quand même... La voiture, elle prend de la vitesse. Et au bout d'un moment, tu vois, je n'ose plus. Est-ce que si tu prends une rackette à 60 ou sur 10, ça va le faire très, très bizarre. Putain, tu vas te dire, je ne pensais pas que j'allais aller dans les champs. Bon, donc là, j'appuie juste une fois sur M et elle est censée. Ah oui, elle a accéléré toute sa longue, je n'ai rien fait. Le truc, il a ouvert. Il faut te fermer ça. Ah ok. Ah ok, buona, c'est incertain. Moi, ce que j'adore sur ça, c'est coup-tain l'affichage tête haute. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, il y a la petite barque qui monte comme ça. Ah oui, en fait, dans le courant de la tête haute, là. C'est pas du tout le même compteur qu'ici, c'est à une jauge verte, orange-rouge. Et c'est super, vraiment, c'est un truc de nippe, à l'époque t'as mis ça, t'étais le kick. Si j'avais une M5 E60 là, ben ici c'est terminé. Genre, c'est sûr et ça retardera, t'aurais de la fumée. Tu veux en faire un ? Non, je sais quoi. Je te laisse, frère, je veux changer les points de façon. Attends, je vais juste prendre un snap, tu vois, je vais garder pour mon. Vas-y, et puis fais en sorte que j'ai plus le petit patinage, parce qu'il y a du monde là. Je vais essayer un peu de pervers. Eh bien, parce que ça donne. C'est là-bas. C'est chiant, si. Oh mon la, ça marche super. Ça s'en met tout seul. C'est VM en fait, t'as pas le dire. Je ne le connais même pas, j'ai eu le premier test. Oh j'ai vu ça. C'est un truc de l'effort. Et t'as même pas de temps d'attendre. J'ai voulu mettre un coup de glace pour voir. L'autobloquante, la M, tu le sens direct. C'est ça qui est passé qu'elle a l'autobloquante. C'est incroyable. J'aurais même pu faire la sortie, mais la femme, elle a eu peur. Et ça, c'est leur problème les gens. T'es derrière, en travers. Ils voient ça, frère. C'est quoi leur réflexe ? Au lieu d'accélérer, ils freinent pour voir. Et toi t'arrives, donc t'as vu de ralentir et puis de dépasser. Au lieu d'accélérer. Tu me fais vraiment un kiffin. Non, je ne me fais pas kiffin. Tu as essayé de relancer contre une moto comme ça par hasard ? Non, j'ai essayé contre un RS3 ou 400 chevaux. Ouais. On est en départ lancé sur autoroute. Comment ça s'est passé ? C'était direct. C'était un pote. Donc je vais m'accoté lui et tout. 1, 2, 3, j'ai envie d'en plus. 1, 2, 3, on part. Après, il faut se mettre sur le bon rapport. Oui, bien sûr, tu te mets dans l'étau. Plus il part, je pars. Plus je passe les rapports, plus je passe devant. Elle tire tout le temps. Ça n'arrête jamais. Ça ne m'étonne même pas. Ça m'a choqué, la première accès que t'as mis. Je m'attendais à que ça tire. Mais pas comme ça. C'est brutal en plus. C'est ça que j'adore. C'est vraiment une voiture qui vit. C'est incroyable. Et le comportement, je ne connais pas la voiture. Faut mes coups de gaz. Après, tu as l'expérience aussi. Oui, mais une voiture au niveau du différentiel, ça peut toujours être bizarre la première fois. Mais BMW, tu as beau dire que BMW, c'est BMW. C'est le ressentir différent. Ce n'est pas une voiture très très justement. C'est une voiture, dès que tu roules avec, tu la ressens en fait. Et ça va tellement bien que ça te surprend juste là. Tu vois ceux qui vont aller en parmi avec ça. Il y a une femme qui est décédée là. Sabine Schmitt. Elle faisait des tours. 52 ans. C'était une conductrice de Ringtaxi. D'accord. Parce que c'était une pilote, je savais. Mais je ne savais pas qu'elle faisait aussi. Ah si oui. Ringtaxi driver, ils allaient mettre sur le journal. Putain. C'était une sacrée vérité. C'était un concert que j'avais. J'aimerais trop être à leur place et me faire dépasser là. Ça va trop vite. Et le freinage. Je suis toujours là, je ne touche même pas le frein. Et là tu sors les disques qui sont. Non mais ça c'est toutes les BM. Toutes les BM. La 335. Et là je ne freine pas. Je suis open. Je trouve que j'ai fait un pédale. Le frein moteur. Le frein moteur fait beaucoup sur le travail. 335. Disque neuf. Tout était neuf. Rodage au moins. Franchement je dirais 2000, 3000 km. Jamais de gros freinage. Et bien même les disques nickel. Dès que tu freines fort, le volant bouge. Et pourtant disque neuf. Donc je ne sais pas si c'est bizarre. Toutes les BM, tu as le ressenti d'un volant qui bouge bizarre. Mais là je n'ai pas le ressenti bizarre. J'entends un bruit. Comme si ça fasse un peu de roule. Ouais ouais. C'est ça. Mais je n'ai pas le ressenti bizarre. Ça ne me le fait pas tout le temps. C'est vrai. Ça me le fait. Si je fais un freinage genre dégressif. Je freine fort et après je relâche. Ça va. Mais si je fais progressif de plus en plus fort. Là tu le sens. Là tu es juste dans le kiff. Là tu es juste décalé. Là tu es décalé. Je l'ai vu. Je t'en traverse. Je t'engage. Bon son téléphone n'y est pas. C'est que pour nous ça. Mais du coup tu me dis 250 km avec un frein. Heureusement quand même que je n'ai pas pris ça pour mon délit. Parce que j'aurais pleuré. Parce que moi l'autre voiture qui arrive là c'est pour un délit. Et ça te fait quoi d'être en passager dans ta M-SAC ? Franchement mon coach je sais que tu... J'ai prété à des gens. Des gens qui n'ont pas le ton coup de volant tu vois. Je veux dire là je suis serein. Mais je faisais de ces entrées l'aube avec le 36. J'arrivais presque à 80. J'étais fait seul. Tu rentres comme ça. Appel contre appel. Comme ça comme ça. Franchement regarde pour dire la vitesse. On est à 60. Je devais être au moins à 80, 90. Et j'arrivais au moins fort. Plus vite que ça encore. Tu déclenches. Et tu vois vraiment le repoint il est là. Papa et d'un coup on change de résultat. Le repoint il est là. Tu vois. Là pareil sortez là. Toi arrête de ça. Ouais j'ai vu. J'aurais jamais cru. Parce que finalement du coup tu rallyes. C'était un travail. 33 toute la montée. Et le capot arrête la rebarde tout au long. On ne voit rien. Parce qu'il faisait totalement noir. On va se faire une sortie d'autoroute là. Ils vont aller où ? Bah ils vont le déposer dans la milieu du virage. Derrière une rebarde. Nous on va passer devant lui en glisse. Et après quand on a fait le virage. On revient et on va le récupérer. Putain viens. Ça fait flipper. Il y a une putain sale parce qu'on jouait dessus. En 17 quand même à 80 c'était dur. C'était une pédale pied planche. Et quand tu vois la vue extérieure. C'est vrai qu'il y a quand même de la vitesse en fait. Parce que j'essaye ce reprend là. Je vais voir comment il est. Tu pars en 2 ou tu mets la 1 et après tu mets la 2 ? Je vais rester en 2. Là j'ai testé pour voir la 1. Tu as mis la 1 et après tu as passé la 2. Voilà ouais. Mais la 1 elle arrive. Et puis ta saturation quand même. Donc je vais la laisser en 2 pour voir. Je vais voir si elle décroche maintenant. Après il faut essayer de l'acheter un peu à l'appel contre appel. Mais il faut voir si comme c'est une mototo elle va avoir un répondant en cache. Je voulais voir où il était l'angle de braquage. Elle passe vraiment au point l'acheter en plus. Elle y voit de tirer. Elle voit trop bien. C'est un chien. Tu veux faire ton snap 8 filles ? Je suis choqué comment tu pilotes. C'est un chien de truc cette voiture. Te voir en vidéo déjà c'est un truc tu vois. Ouais. Mais monter parce que là c'est le premier vrai drift que je fais dans une voiture. C'est dans celle là avec toi tu vois. C'est vrai. Avant j'ai jamais monté avec quelqu'un qui met des voitures à travers. Tu as un truc de ouf. Alhamdulillah. Et moi là tu me fais un kiff en plus de ouf. Je partage le même kiff que toi là. Je suis dans un M5 V10. Il m'a partagé un tour avec sa caisse. Et il me laisse faire un drift en M5. J'ai jamais vu. Voilà si tu veux tu feras un snap là bas. Parce que tu en as pas fait non plus là. Je vais faire ma vidéo. Je vais le faire de dehors. Tu veux le faire de l'extérieur ? On va se mettre au cul de sac. Comme ça moi il y aura personne. Et franchement tu forces tellement pas. Tu peux prendre des cours. En fait parce que du coup je voyais des vidéos des fois. Des mecs à Istanbul, Turquie. Ils arrivent en fin d'autoroute. Tu te dis putain. Mais en vérité je les comprends. J'habiterai en Turquie frère. En troisième je la laisserai en fin. C'est n'importe quoi. Moi c'était dans celui là que j'étais venu. Il pleuvait tu vois. Donc ça va encore pour les pneus. Je vais les sortir. Et ouais tu avais fait ça sous la pluie. Et puis même tu vois. Si jamais tu mets pas assez de braquage. Et qu'elle monte sur le repoint. Tu vois c'est rien parce qu'il est pas haut. Ouais c'est ça aussi. T'as déjà monté ? Parce que quand t'es sur fric. Elle part trop haut. Tu veux reprendre l'adhérence. Mais c'est pour ça que BMW j'aime bien aussi. Et c'est parce que l'angle de braquage il est bon. Tandis que t'as d'autres véhicules où tu sens que l'angle de braquage il te brille tellement. Tu vas braquer 60% alors que dans ta tête tu pensais qu'il te restait encore. Bah t'es déjà à fond t'es bloqué. C'est dommage. Genre la Nissan. J'aurais jamais cru moi. Nissan S15. Première fois que j'essaye celle à mon pote. Elle part cache hein. Mais dès qu'elle est partie le volant s'est amputé. J'avais même pas encore pris d'angle. Donc en fait j'étais en travers. Mais je voulais mettre beaucoup plus d'angle. Je ne pouvais pas. Parce que j'étais déjà amputé du volant. Donc t'avais plus qu'à doser l'accélération pour ne pas passer en sur virage tu vois. Mais rien à voir avec un angle de braquage BMW. Vraiment rien à voir. Truc de ouf la famille. Il va garder un souvenir de sa M5 en travers. Et il me fait partager ce kiff. Merci minuto. Merci. Merci. C'est un peu plus simple. Il est joli. Il y a des erreurs sa voiture. Putain. De le voir de l'extérieur c'est incroyable. Idem. J'ai envie de moi même de regarder gros. J'ai envie de voir ce que c'est de l'extérieur. C'est pas avec moi que tu le verras. Je te le dis. Regarde la sortie frère. Tu vois la première je voulais pas trop. Pour voir comment elle répond à la racket. Quand j'ai compris la première je suis resté un peu en deux. Quand j'ai compris la première, je te restais plus en deux pour voir. C'est une dinguerie mon frère, je te le jure, tu trouves ça beau aussi de l'extérieur ? Moi quand tu changeras les pneus, tu te diras, on en a bien profité. Les amis, en tout cas, encore une fois, un énorme merci à Miloud, parce que vraiment gros, tu m'as fait un kick de malade mental. Oh normal, il faut attaquer. Merci pour m'avoir fait rouler M560 de cette manière, comme je l'aime. Et merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars, j'espère que cela vous aura plu, le petit tour à M560 V10 des familles. Parce que souvent, on profite d'un M5, mais on a peur. Or là, ce que j'adore, c'est que les gens achètent des voitures comme ça, et ils l'achètent parce qu'ils savent que ça procure du plaisir, et ils en profitent. Donc franchement Miloud, t'es un mec qui a des couilles, personnellement je trouve, pour s'acheter une voiture comme ça et se faire plaisir, et ça j'adore, parce que je suis dans le même esprit que toi en ce moment. Et voilà les amis, en tout cas, juste merci, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette M560 V10 vous aura plu à la sonorité et au visuel. Et je vous fais une dernière petite axle en quittant le repoint pour vous faire un petit plaisir, et abonnez-vous à la chaîne sur tous les cas, c'est très important. Petit repoint des familles, petit axle, et on se quitte sur ça avec vous. C'est pas nous ça. En Instagram ou quelque chose comme ça, où les gens peuvent te contacter ? Tu peux te donner ton Insta ? Je peux pas te dire de bêtises, attends je vais regarder ce que c'est. M-I-L-O-U-D ? M-I-L-O-U-D, ouais Miloud Point Gouzy, G-O-U-Z-I. Ok, Miloud Gouzy, je vous mettrai limite dans le bas de la vidéo, je vous mettrai Miloud Gouzy. Pour ceux qui sont intéressés, sur Instagram, les amis, vous pourrez le retrouver avec sa M560. et je vous dis encore merci de la famille